La deuxième leçon, ce sera plus sur l'extraction des huiles essentielles à partir de plantes. Pas stressé, tranquille. C'est juste un peu, ça va être une leçon à peu près plus ludique que l'exposé de Huguette, qui est très vite, qui est plutôt plus scientifique. Je vais faire un peu plus ludique sur l'histoire. C'est l'histoire de l'évolution de l'alombic, depuis les pharaons jusqu'à maintenant. C'est une conférence que j'ai faite la semaine dernière à l'université de Pavia en Italie, en anglais. Je me suis entraîné pour aujourd'hui. Les huiles essentielles, c'est bon ? Tout le monde a touché ? Pas encore ? Vous avez vu des huiles essentielles, c'est quoi ? C'est des produits volatiles. Vous avez vu un peu le caractère gras ? C'est pour ça qu'on dit huile. Maintenant, ça a disparu ? Ou c'est resté toujours ? C'est resté pour toi ? Que pour toi, Franck ? C'est resté encore ? Non, Franck, il y a un petit problème. C'est des produits qui sont volatiles. Lorsqu'on met un parfum, les parfums c'est quoi ? C'est un ensemble de 200 huiles essentielles, en gros. Quand on met un parfum, au bout de quelques minutes, la volatilité des huiles essentielles commence à partir. Juste une petite question. Pour extraire les huiles essentielles, on met les plantes dans l'eau, on fait bouillir. Et tels que vaporiser ces huiles essentielles-là avec l'eau. Après, je vous montrerai comment c'est. Donc, il y a une différence entre... Alors, pourquoi huile ? Parce que c'est caractère visqueux. Alors, une différence entre une huile végétale et une huile essentielle. Par exemple, de l'huile d'olive. Je prends ma chemise, je mets une goutte d'huile d'olive. De l'autre côté, je vais mettre une goutte d'huile essentielle. Après quelques minutes, la goutte d'huile essentielle va disparaître. Et la tâche disparaît. Au bout de quelques heures, la tâche d'huile d'olive restera là. Et ma femme sera contente pour aller laver ma chemise. Donc, c'est autre chose. Donc, ça, c'est un peu le caractère. Pourquoi huile ? Donc, c'est le caractère visqueux. Alors, après, volatilité. Vous avez vu, vous mettez un parfum. Au bout de quelques minutes, ça commence à s'évaporer. D'accord ? Donc, ça veut dire pour vous, quelle est la température d'ébullition de ces produits ? Ça boue à température ambiante. L'eau boue à combien ? 100 degrés. Et donc, ces produits-là boue à quelle température ? Moins de 100 ? Plus de 100 ? À votre avis ? C'est ça. Alors, c'est ce qu'on croit. J'ai fait exprès. Donc, ces produits-là, normalement, boue à 250 degrés. Le thymol, qui est le produit majoritaire du thym, boue à 270. Je ne sais pas, comment dire, pour la rose, il y a l'énalol, boue à 290 degrés. Donc, tous ces produits-là, il y a une différence entre volatilité et température d'ébullition. Alors, supposons, on passe une serpillère, enfin, c'est une serpillère à la maison, on passe une serpillère, l'eau boit 100 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Est-ce que l'eau rentre dans la terre ou s'évapore ? S'évapore, tout le monde est d'accord ? Oui, alors, elle s'évapore à n'importe quelle température. Que ce soit à 20, à 40, à 60, à 80, à 100. Elle va bouillir à 100, mais elle s'évapore à n'importe quelle température. C'est pour ça que je veux dire, ces produits sont volatiles. Même s'ils boue à 270 degrés, ils sont volatiles à 20 degrés. Vous voyez, c'est juste le... Donc là, un peu, j'attaque un petit peu. Alors, ma leçon, quelle sera une leçon d'université sans ça ? Ce n'est pas une leçon d'université, comment dire ? C'est notre fond de commerce, comment dire, en gros. Donc là, je vais vous parler un peu de l'évolution de cet alambic-là au cours du temps. Donc, je commencerai par, comment dire, la première civilisation qui est au-dessus de tout. Ça reste toujours la civilisation des pharaons, comment dire ? Alors, qui c'est que la bière, elle a été inventée par qui ? En Allemagne ? En Belgique ? Non ? Où ? Par les pharaons. La friture, que nous, maintenant, les chips, quand on va McDonald's et tout, ça a été inventé par les pharaons. Beaucoup de procédés technologiques ont été inventés par les pharaons. C'est pour ça, comment dire, dès qu'on parle de raffinement, dès qu'on parle de l'essentiel, et dès qu'on parle de quelque chose qui est bon, automatiquement, notre subconscient va vers la civilisation des pharaons. Par exemple, là, on voit bien, comment dire, chez le coiffeur, on dit comme ça, et hop, la coiffure après, comment dire. Ils étaient dans un art de raffinement qui était très, très évolué par rapport à maintenant. Juste pour... C'est une planche qui est très rare. C'est, comment dire, je ne sais pas si on le voit bien. La lumière, c'est là-bas. Attendez, c'est bon, c'est bon, je vais le faire. Non. On est au niveau du bureau ? Vas-y, montre-moi, comme ça je le fais. C'est où ? Ah, c'est là ? C'est l'éclairage, là ? Non. Comme ça, c'est encore mieux. Attends, j'enlève ça. C'est bon. Allez. Ça, vous pouvez voir, c'est une, comment dire, fraise qui est très, très... Comment dire, peut-être on ne le voit pas bien ici, mais à ma droite, vous avez les servantes qui sont en train de cueillir les fleurs de lys. Et puis, au milieu ici, elles sont en train de presser, de, comment dire, de macérer les fleurs de lys dans de l'huile d'olive. Et après, vous avez après, comment dire, un peu les technités un peu de orange qui vont rapporter cette huile d'olive macérée avec des fleurs de lys vers le professeur qui est là-bas au fond pour sentir... Avant, ça, maintenant c'est fini. Vous avez, comment dire, le grand maître qui est à côté, on ne le voit pas bien, parce que c'est dommage, mais qui est en train de sentir pour dire que c'est bon ou pas bon. Donc ça, c'est le premier, c'est une première fresque qui, pour l'extraction un petit peu, qui, comment dire, c'est la première de l'histoire datée de 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, je commence un petit peu, comment dire, donc ça a commencé par les pharaons. Alors, les pharaons, il n'y avait pas d'huile essentielle. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, ils avaient un chaudron. Pardon, oui, le tableau, je vais le nuire. Donc, c'est de l'huile d'olive, par exemple. Ils mettaient des fleurs dedans. Et c'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle pour l'instant la macération. Donc, on macère des fleurs dans de l'huile. Et après, ils prenaient de l'huile pour s'induire un peu les cheveux, ou bien, par exemple, pour les momies, pour essayer un peu d'enduire les cadavres avec de l'huile d'olive aromatisée, pour que ça sente bon, tout ça. Donc, ça, c'était, comment dire, c'était la première des utilisations. Mais il n'y avait pas encore d'huile d'olive, pardon, il n'y avait pas encore d'huile essentielle. Il faut attendre les Grecs. On verra, c'était 500 avant Jésus-Christ. En grosso modo. Alors, les Grecs, ils aimaient bien manger, comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Donc, ils avaient eu cette idée-là de faire de la macération. Mais eux, quand ils faisaient de la cuisine, ils se sont dit, hop, quand on fait de la cuisine, qu'est-ce qui se passe ? Quand on sent un peu la marmite, ça sent bon. Donc, ça veut dire qu'on extrait quelque chose de bon de la marmite. Donc, il suffit de faire simple, mettre de l'eau, mettre des fleurs. Et après, vous avez toutes ces arômes-là qui veulent sortir. Ça sent très bon. Problème, pour les Grecs, c'était normal que ça va vers le ciel, parce que tous les dieux sont dans les étoiles. Comment dire ? Apollon, Vénus, tout ça. Donc, pour eux, c'est normal. Les arômes vont vers le ciel, vont vers les étoiles. Donc, comment voler les dieux ? Comment capter ces huiles essentielles-là et pouvoir en récupérer un peu ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut être entre la marmite et dieux. C'est tout. Donc, ce qu'ils avaient inventé, c'est ça. Ils ont mis un petit grillage. Et sur le grillage, ils ont mis du coton ou de la laine de mouton. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? La laine de mouton, donc, est sèche, ou le coton, va s'imprégner de vapeur et d'arômes d'huile essentielle, de rose. Et puis, il suffit juste de tordre le chiffon et hop, ils avaient de l'eau aromatisée avec des fleurs, des roses, des plants, du romarin, de tout. C'est la première extraction de l'histoire. Ils ont appelé cet appareil-là, c'est avec du feu, il faut chauffer, l'ancêtre de l'alambique. Ils ont appelé ça ambix. Ambix, qui veut dire chaudron, qui veut dire marmite. Donc là, ça commence. Il faut attendre encore plus de mille ans avant que ça change, qu'il y ait encore une révolution. Il faut attendre Gébert. Gébert est le premier alchimiste de l'histoire. C'est en 700 ans après Jésus-Christ. Gébert est de la civilisation arabo-musulmane, donc un peu des trois religions monothéistes. Donc pour lui, ce système-là qui va vers les dieux qui sont dans les étoiles, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Il se disait, je vais faire quelque chose pour contrer un peu ces grecs. Et pour lui, comme tous les trois religions monothéistes, tout vient de la terre et tout revient à la terre. Donc pour lui, il a imaginé un truc, il a dit, tout vient de la terre et tout doit revenir à la terre. Donc c'est lui qui a inventé l'alambique. Pareil de l'eau, pareil des fleurs. Mais le problème, on ne peut pas tout inventer en un coup. Il y a toujours le grillage, toujours ça, et toujours la vapeur qui part partout. Gébert a inventé plein d'autres choses, et c'est un chimiste inorganicien aussi, il a inventé beaucoup. C'est lui qui est à la base de la chimie minérale. Et c'est lui aussi qui est à la base un petit peu de la pierre philosophale, de la distillation du plan en or. Donc lui, ça lui servait cet appareillage-là de distiller du plan pour avoir de l'or. Ça ne l'a jamais réussi, il n'y a personne encore. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'huile essentielle, toujours. On reste toujours de l'eau aromatique, on presse, et on a ça. Donc là, il faut attendre encore 200 ans pour un certain Avicenna. qui est un médecin, comment dire, c'est le premier médecin de l'histoire, comment dire, et le premier un peu phytothérapeute, 900 ans après J.C. Donc lui, il donnait à ses patients des plantes à manger, du romarin, du thym. Après, le problème, c'est qu'on me dit, des fois, pour guérir un patient, il fallait 2 kg à 3 kg de thym. 5 kg de romarin. Des fois, ce n'est pas possible de manger tout ça. Donc il s'est dit, comment je peux un peu extraire un peu ça, et lui donner que l'extrait, par exemple. Le problème, le système de Geber n'était pas encore bon. Donc lui, il a un peu réfléchi, qu'est-ce qui manque ? Il a inventé le réfrigérant. C'est Avicenna qui a fait ça, qui a inventé ce système-là, pour refroidir. Donc un bac d'eau, le tuyau qui va dedans, et hop. Et pour la première fois, on récupère directement de l'eau aromatique, sans passer par le chiffon, sans passer par ça. Donc avec des fleurs directement dedans. Le même système a été utilisé par Avicenna, après, dans quelques années, enfin, comment dire, dès qu'il a fait ça, c'est Banco. Et c'est lui, donc c'était un médecin. Et il a distillé aussi, comment dire, par exemple, on sait que le vin, quand on fait fermenter du vin, il y a le maximum qu'on peut avoir en degrés alcooliques, c'est à peu près entre 10 et 14 degrés. Après cela, les enzymes sont désactivées, elles ne peuvent plus. Pour avoir un degré alcoolique beaucoup plus fort, il sait, comment dire, en mettant du vin dedans, je pense que Avicenna, comment dire, aimait bien, donc il mettait du vin, en distillant du vin, il avait un degré alcoolique beaucoup plus fort. Il a appelé ça, alcohol, en arabe. Maintenant, comment dire, en anglais, c'est toujours alcohol. C'est quoi ? C'est, comment dire, il pensait au corolle des femmes qu'elle mettait, quelque chose de subtil, donc de volatile, donc c'est comme ça. Donc, il l'a appelé alcohol. Donc, après, il y avait un prêtre qui était, comment dire, parce que là, c'était en Mésopotamie, un prêtre qui était d'Irlande du Nord, qui s'appelait Whisky, qui avait le système, et qui l'a implanté après en Irlande, et ça a commencé un peu la production du whisky. Donc, le whisky, tout ce qui est distillé, c'était les Arabes et les musulmans qui les avaient inventés. Alors, on continue. Pour l'instant, pas d'huile essentielle, on est toujours dans les eaux aromatiques. Donc là, il faut attendre le XVIe siècle pour qu'un certain Giovanni de la Porta, qui est italien, de la ville de Florence. La ville de Florence, elle était très, très connue pour le soufflage de verre. Donc, c'est là où, comment dire, on fait de la très belle verrie. Donc, lui, il s'est dit, il y a un petit problème, c'est-à-dire, lorsqu'on distille, on a de l'eau et on a des petites gouttelettes ici de quelque chose. J'aimerais bien les récupérer. Son idée était très bien, il s'est dit ça. Hop, comme nous, on fait du soufflage de verre. Donc, il a cet appareillage-là, qui s'appelle le Vase Florentin. Il l'a rappelé par amour de sa ville, Florence, en Italie. Donc, le Vase Florentin, maintenant, qui est connu de partout dans le monde, qui est utilisé dans les cinq continents. Donc, dans lequel, on peut récupérer l'huile essentielle là, et l'eau aromatique ici. C'est grâce à un petit système ingénieux ici d'eau qui va partir. On peut récupérer. Après, on peut mettre une petite vanne ici. Et hop, on récupère directement le liquide précieux. Et c'est à partir du XVIe siècle que ça commençait un peu la production des huiles essentielles et la vente des huiles essentielles en Europe. Avant, il n'y en avait pas. Vous allez voir dans les livres, oui, les pharaons faisaient des huiles essentielles, faisaient des décoctions, tout ça, oui, mais pas d'huiles essentielles encore. Ce n'est pas encore fini. Alors, il faut attendre au XXe siècle. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Au XXe siècle, en 1928, un certain Clevenger. C'est en Amérique. Alors, lui, il s'est dit que pour concentrer encore plus, alors dans l'eau ici, donc là, l'eau, elle est aromatique. Elles sont bonnes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'huile essentielle, d'accord, la couche d'huile huileuse, mais beaucoup de molécules sont dans l'eau. Donc, comment essayer un peu, où si de les récupérer encore ? Donc, il a un ventu-système là, c'est pareil. Sauf que ça retourne à l'intérieur. Il a appelé ça la corrobation. C'est connu maintenant de partout dans le monde. Et ce système-là, c'est le même système que vous allez trouver à Grasse, que vous allez trouver dans toutes les fermes des alentours ici pour distiller de la lavande. Et ça s'appelle maintenant, dans tous les laboratoires de chimie, par exemple, qu'il utilise, le Clevenger. C'est toujours le dernier qui ramasse. Ça, c'est connu. Ça n'en est plus rien. Ça, c'est le poker. Donc, ça, c'est comme la science. Donc là, juste pour vous montrer un peu, quelques photos, un peu d'alombics. Comment les fait passer ? On va bien les voir. Là, par exemple, celui-là, c'est un alombic pour distiller le géranium en haut de Petite-Île, à l'île de la Réunion, là où j'ai vécu 7 ans. J'ai ramené quelques photos de là-bas. Ça, c'est en Inde pour distiller de la cardamome. Ça, c'est des alombics à vapeur pour le vitivère Bourbon. Donc, ça a l'île de la Réunion aussi. Ça, c'est la distillation d'Ilang-Ilang au Comore. Les pétales de rose à Grasse. Là, c'est le schéma d'un licencié, comment dire, que tout le monde utilise. Alors, ça, c'est l'histoire officielle. On a le temps pour une histoire officieuse ou pas ? Oui ? Oui ? Oui ? Alors, on passe maintenant à l'officieux. Donc là, on garde les pharaons, on garde les grecs, on enlève Guébert. Alors, Guébert, c'est 700 ans après Jésus-Christ. Comment dire ? Là, les grecs, ils avaient fait ce système-là. Et en 100 ans avant Jésus-Christ, une femme, elle a osé, parmi les chimistes hommes dans cette période-là, de travailler sur les techniques d'extraction. Elle s'appelait Maria. Elle s'appelait Maria la Juive. C'est son nom de l'histoire que l'on lui a donnée. Vous voyez un petit peu l'histoire des alambics et de l'extraction, l'histoire un peu mêlée, un peu de religion, de continent, de tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Maria ? Elle s'est dit, très bien, l'évaporation, d'accord, c'est bien. Donc, est-ce que les molécules, ceux-là, peuvent s'évaporer à n'importe quelle température ? Donc, c'était la première à comprendre ça. Elle s'est dit, donc, au lieu de bouillir tout ça dedans, ça fait un peu une bouillie. Je vais faire ça encore mieux. Elle prend deux alambics, un dans l'autre. Elle chauffe le premier. Elle met de l'eau. Et dans le deuxième, elle met les pétales de rose. L'eau chauffe à 100 degrés. Dans le deuxième, il n'y aura pas 100 degrés. Il y a 90 degrés, par exemple. Mais, comme on l'a dit, la volatilité ne dépend pas de la température de l'ébullition. Donc, même si ça boue à l'intérieur à 200 degrés, il y aura toujours évaporation. Donc là, elle met son torchon ici. et elle récupère ici. Mais qu'est-ce qu'elle récupère comme eau ? Elle récupère l'eau intrinsèque de la plante, avec l'arôme intrinsèque, pas de la vapeur en plus. Elle travaillait vraiment dans le bio, déjà, à 20 ans avant. Vraiment, elle était en avance de tout. Et on avance par rapport au chimiste, parce qu'elle était la première à comprendre qu'en quoi la volatilité ne dépendait pas de l'atlantopérduité du bio du sien. C'est la première chimiste de l'histoire. C'est elle qui a inventé le bain-marie, qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc, le bain-marie, ça vient de Maria la Juive, de 20 siècles. Mais comme ce siècle, comment dire, jusqu'à pas très longtemps, c'était très misogyne, la science. Donc, Maria retourne à la cuisine, laisse la science pour les autres. C'était comme ça. Donc, on n'est plus rien. C'est pour ça que ça a été appliqué beaucoup en cuisine, beaucoup plus que dans les laboratoires. Mais là, au 20e siècle, ça s'est bien revenu pour elle. Donc là, on continue un peu l'histoire. Je ne laisserai que le clé d'un verre là-bas. Au 12e siècle. Le 12e siècle, c'est un siècle un peu de gens un peu fous, des alchimistes de partout qui essayaient de faire du plan en or, qui voulaient distiller et tout. Donc, comment dire, ils étaient reclus dans les déserts. C'est comme dans le fameux livre brésilien de Paulo Coelho, dans l'alchimiste, dans lequel vous avez un alchimiste dans le désert qui est en train de distiller du plan en or et tout. C'est la même image. Donc, c'est celle-là. Mais le problème, c'est que le plan, ça ne sent pas bon. Et de temps en temps, enfin, ils ne sortaient pas en boîte de nuit. Mais, comment dire, il fallait bien sortir, il fallait bien aller voir les dames et tout. Donc, il fallait même bien un peu se parfumer. Le problème, c'est que les alambics, il faut du feu. Et le feu dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. On préfère le garder pour le plan. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert comme énergie ? Le soleil. Ils se sont dit, on va utiliser le soleil. Problème, on va utiliser l'alambic de Geber. Non. Aller chauffer 10 litres d'eau au soleil. Faire bouillir ça, est-ce que c'est possible ? Non. Ce n'est pas possible. Mais, l'idée de Maria, elle est très bien. C'est que Maria, elle ne fait pas chauffer les 10 litres d'eau, elle ne fait chauffer que les kilogrammes de plantes. Donc, ils se sont dit, on va reprendre l'idée de Maria, on va mettre un alambics peint en noir pour augmenter la température. dans le désert, il fait quoi ? Il fait 45 degrés à l'ombre. Ça veut dire en plein soleil, ça fait 55, 60 degrés. Vous peignez ça en noir, ça fait 70 degrés. Vous rajoutez des pierres noires, vous êtes à 80. Assez pour faire de l'évaporation. Et bien là, ils mettaient des fleurs dedans, ils allaient le matin, de bonne heure, cueillir les fleurs. Pas pour les offrir, mais pour un homme. Le problème, c'est que là, ça monte. Donc, il faut bien... Et bien là, ce qu'ils ont fait, c'était ingénieux. Un deuxième alambics par-dessus, mais peint en blanc. Celui-là. Avec de l'eau fraîche. Ça chauffe. L'évaporation se fait. Et après, c'est comme pour quand on a un petit duet sur les vitres, des petites gouttelettes qui se forment ici. il met juste un petit crochet. Un petit vase. Et vous avez les gouttelettes d'eau qui tombent comme ça et qui remplissent d'eau aromatique. Le premier système d'extraction, éco-extraction, ça veut dire écologique, de l'histoire. C'est au XIIe siècle qui a été inventé. Comment dire ? Vraiment. Ça, tout cela est dans un livre qui s'appelle The Art of Distillation. C'était écrit par John French en 1651. Qui a repris un petit peu l'histoire de celle-là. C'est un livre qui est scanné sur Internet par une université américaine. L'original est toujours chez eux, c'est normal. Et qui est à porter tout le monde. Si vous tapez The Art of Distillation de John French, vous avez accès à tout le livre. Il n'y a pas tout ça. Il y en a plein, c'est d'autres fascicules que j'ai, d'autres livres anciens que j'ai en ma possession. Alors, ce n'est pas encore fini. Alors, à partir de ça, moi, j'ai commencé à travailler sur l'extraction des huiles essentielles et tout. On m'a dit, Clevenger a fait ce système-là. j'ai dit, est-ce qu'on peut toucher ? Non, pas toucher. C'est fini. C'est comme ça, c'est comme ça. Tout le monde l'utilise depuis un siècle. Il n'y a aucun n'a le droit d'y toucher. C'est comme ça. OK. Moi, je travaille dans les micro-ondes. Les micro-ondes, tout le monde, je pense, utilise des micro-ondes à la maison pour chauffer un peu le café ou chauffer du thé. Ça chauffe très rapidement. Supposons, si on prend des pétales de rose, vous les mettez dans une casserole sur le feu. Qu'est-ce que ça va se faire ? Brûler, cramer. On met les mêmes pétales de rose, vous les mettez à la maison, dans un four micro-ondes. Non, ça ne va pas cramer, ça ne va pas brûler. Alors, pourquoi ? Ça va sécher. Pourquoi ? Parce que les micro-ondes n'ont pas besoin de liquide pour chauffer les plantes. Non, elles vont directement chauffer la plante. Donc, de ça, moi, je travaillais sur les micro-ondes, je me suis dit, au lieu du soleil, je mets des micro-ondes. Parfait. Alors, il faut savoir, ici, c'est, des fois, c'est 1 à 3 jours. Là, jusqu'à maintenant, c'est 6 heures. Je me suis dit, comment accélérer ce système-là ? Donc, moi, je me suis dit directement, je me suis dit comme ça, ah, cette partie de Maria, la juive, m'intéresse beaucoup, c'est bien, puisque d'utiliser directement des plantes avec le soleil, et cette partie m'intéresse beaucoup, parce qu'elle est plus simple. Je me suis dit, si je mettais les deux en même temps. Donc, j'ai pris un four micro-ondes, j'ai pris un ballon vert à l'intérieur, je mets mes pétales de fleurs dedans, et puis là, pareil. Là. Non ? Non ? Non ? Ce n'est pas bon ? Je n'ai rien oublié. Donc là, ça, comment dire, je me suis dit, je vais les mettre ensemble, un peu de Maria, la juive, un peu de Guébert, un peu d'Avicenne, un peu de Clévenger, tout le monde dedans, et hop, dans le four micro-ondes, à la plate du soleil, on va voir ce qui se passe. Le problème, c'est que ça marche. En 20 minutes, on finit l'extraction de l'huile essentielle. C'est notre brevet à l'université qui a été fait en 2006. Il y a un European Patent dessus, un US Patent dessus. Maintenant, les chercheurs ne sont plus comme avant, on est en fit, on ne fait que la publication, que le transfert de savoirs. On essaye un peu de faire gagner de l'argent pour les laboratoires, pour l'université, c'est tout à fait normal, le savoir, c'est ce monnaie. Et cet appareillage-là est vendu par un industriel par une multinationale italienne sous le nom de Drydest. Il a donné un petit nom. Donc ça, c'est le premier prototype qui a été fait. Si vous voulez, je vous montre juste un peu. Ok. Donc là, c'est l'appareillage qui est vendu par l'industriel italien. Ça, c'est l'appareillage industriel. Dès qu'on met un petit peu de plantes, même pas 10 minutes, 20 minutes, on obtient toute l'huile essentielle. Donc c'est vraiment révolutionnaire par rapport au temps. Révolutionnaire aussi par rapport à l'énergie. C'est qu'ici, il faut chauffer 10 litres d'eau à un kilogramme de plantes. Là, il ne faut chauffer qu'un kilogramme de plantes. Là, il faut chauffer pendant 6 heures. Là, il ne faut chauffer que pendant 20 minutes. On utilise, en gros, 10% à 5% de l'énergie. Donc ça veut dire 95% de moins de CO2 dans l'air aussi. Alors là, je vais vous, comment dire, après vous allez me dire est-ce que ça sent bon ou pas. Donc, ce n'est pas moi qui vais le dire. On l'a donné un nez célèbre. C'est Jean-Claude Héléna. Il a fait bois farine de l'artisan parfumeur. Il a fait des parfums pour les Vancliffe. Il a fait des parfums pour partout. Et lui, on lui a dit, alors, qu'est-ce que ça sent ? Est-ce que ça sent bon ou pas ? Il nous a dit, vraiment, les huiles essentielles, ceux-là, on dirait que ça sent la plante fraîche. Il a été un peu étonné alors que l'huile essentielle normale, il y a toujours une petite odeur de bouillie derrière. Donc, directement, on l'a bien cru. Donc là, dans le petit laboratoire de laboratoire, ça ne marche pas. On ne peut pas faire de l'industriel. Donc, on a contacté l'industriel. Et maintenant, il y a du 200 litres qui existe. Donc là, vous voyez, c'est le monsieur qui est en train de paquer des roses à l'intérieur. Et maintenant, il faut savoir que Kenzo, je pense que certains d'entre vous peut-être utilisent, Flower by Kenzo. Oui, mais pour les jeunes, non, mais après, ça dépend aussi des goûts de certaines dames. Alors, il y a Flower by Kenzo maintenant, il n'est fait que par micro-ondes. Parce que pour Kenzo, je vais prendre la substance des pétales de rose. Donc, ça lui plaisait un petit peu dans l'image de marque. Et donc, Flower by Kenzo maintenant, n'est utilisé que par micro-ondes. Et maintenant, il y a encore d'autres, comment dire, là, par exemple, ça c'est une autre entreprise qui vend des aromates. C'est de l'eau intrinsèque des fruits, par exemple. Donc là, on aurait dit l'histoire finie. Vraiment, comment dire, une belle invention, c'est bon, c'est pas encore fini. La science n'a pas de limite. La science, comment dire, c'est comme ça, depuis... Alors, l'histoire, c'était dans... Il y avait quoi ? Il y avait deux ans de ça. Donc, j'étais avec... Ma fille, elle avait quelques années. Je l'ai emmenée avec moi à la FNAC. Donc, je lui donnais un petit livre. Donc, au lieu de prendre le livre, normalement, comme toutes les filles, mais je pense que la plupart, elle l'a pris à l'envers. Je lui ai remis à l'endroit. Elle le remet à l'envers. Elle me dit, non, les photos sont beaucoup plus jolies comme ça. Je lui ai dit, ok, c'est levé comme ça. Why not ? J'arrive au laboratoire. Nous, le problème des scientifiques, on est très formaté. Comment dire ? Philippe, je pense que... On l'est ou pas ? On est très formaté. Donc, quand quelque chose, ça se distille de bas vers le haut, on ne peut pas concevoir l'inverse. Ce n'est pas possible. Ça s'est fait depuis les Grecs, depuis Maria la Juive, depuis ça. C'est impossible de concevoir autre chose. Je me suis dit, si ma fille l'a conçu, je vais voir si ça marche ou pas. Allez, de toute façon, à l'université, on a du temps. Il ne faut pas le redire. C'est entre nous. Donc, ce que je me suis dit, j'ai fait, j'ai pris le même système. Je vais dire à mes étudiants, ils sont là, ils vont dire, renverser le four au micro. Mais non, ça ne va pas marcher. Je me suis dit, allez-y, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Une journée ? Ce n'est pas grave. Alors, la même chose. On renverse. Il faut mettre une petite grille, pour que ça ne tombe pas. Là, un petit de rose. après, comment dire, la même chose, un petit réfrigérant ici, pour que ça... La même chose. hop, de l'eau. Et après, mon fameux vase florentin. le problème, c'est que ça marche. Et que ça marche très bien. Ça a été breveté par l'université d'Avignon. Donc, on va dire, monsieur Yétis, celui qui a signé tous les chèques. Donc, ça coûte cher, en plus. un brevet européen coûte 10 000 euros, un brevet américain coûte 15 000 euros. Mais, on a un industriel avec nous, qui nous a toujours aidé avec l'université, et on a pu breveter, le système est déjà vendu, dans le commerce. C'est celui-là. C'est le système au bout, qui est vendu par Miel Estone. C'est une société italienne. Et au lieu de ces 20 minutes-là, en 5 minutes, on finit l'extraction. Alors, autre chose. Alors maintenant, on est harcelé par les industriels, l'Oréal, surtout de la cosmétho, de la parfumerie. Pourquoi ? Parce que, tous maintenant, on est dans l'air de réduire l'énergie. Réduire le CO2 dans l'air. Dans ce système-là, de Clevenger, pour chauffer un kilogramme d'eau, il faut un kilocalorie. Pour vaporiser, il faut 10 kilocalories. Dans notre système à nous, comment dire, on a commencé à faire de la réflexion après, pas avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a un kilogramme de plantes, il nous faut un kilocalorie pour chauffer, et puis, qu'est-ce qui se passe ? On a l'eau qui commence à vouloir sortir, comme une transpiration, et puis on dit à notre bonheur, commentaire, fais ton travail de gravité, et on a tout le jus qui tombe juste par gravité, comme ça. Tout simplement. Donc, au lieu de ces 11 kilocalories, on n'en a qu'une. Donc, au lieu de Clevenger, par exemple, là, on a 1000 kilocalories. Là, on en a 10, on en a 100, là, on en a 10. C'est pour ça que tout le monde, maintenant, comment dire, on a vraiment pas mal de personnes, enfin, de grands industriels, qui veulent travailler sur ça, et ma fille, je lui donne un bonbon à chaque fois, pour la remercier, pour ses bons. Alors, maintenant, on est passé, comment dire, c'est toujours comme ça, on passe au système industriel, et maintenant, avec la cellule de valorisation de la recherche, avec ValorPACA, on est en train de faire un système industriel. C'est juste pour, comment dire, je finirai là, je n'irai pas plus, comment dire, c'est pour montrer un petit peu que, comment dire, des fois, le cheminement d'un chercheur, des fois, il faut puiser dans l'histoire, il y a pas mal de choses qui ont été inventées, il faut avoir un peu l'esprit ouvert aussi, non pas être formaté, on a les scientifiques, on est tous formatés, on n'est plus rien, c'est nos études d'école d'ingénieur, d'université qui nous font ça, mais, il faut s'ouvrir, la recherche est autre chose, c'est ce qu'on essaie un peu de transmettre à nos étudiants, de transmettre, alors, cette leçon-là, je la donne aussi à nos étudiants de licence et de master, pour pouvoir un peu leur rouvrir, de voir un chercheur faisant des, comment dire, des brevets, mais à partir de quelque chose de très simple, il n'y a pas, comment dire, des fois, on se dit, oui, des brevets, c'est quoi, c'est des équations de 20 kilomètres, non, des fois, non, c'est des petites techniques comme ça, et je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.